Je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms, un seul médiateur, pas plusieurs médiataires, un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices, un seul chemin, pas plusieurs chemins, une seule porte, pas plusieurs portes, il s'appelle Jésus de Nazareth. Faites de toutes les nations, mes disciples. Faites de toutes les nations, mes disciples. Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, dit ceci. Allez donc, faites de toutes les nations, mes disciples, en les partisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et je suis sûrement toujours avec vous, jusqu'à toute fin de l'âge. Et Marc 16, verset 15 à 16, dit ceci. Allez, faites le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Faites de toutes les nations, c'est-à-dire le monde. Le monde. Le grec parle de cosmos. Cosmos. Qui est l'univers. Et l'univers que toi et moi, nous habitons, EGP dit, c'est, consiste à le système mondial. C'est le système mondial que toi et moi, nous vivons dans ce cosmos. Dans ce cosmos. Dans les nations. Et dans ce système mondial, on voit des grandes organisations, des grandes institutions, comme ONU, CDAO, Union africaine, des Unions européennes. C'est des institutions et des grandes organisations, OMS, ainsi de suite. Mais on voit aussi grandes entreprises des banques et des commerces. On voit les populations des États avec ces organes de gouvernance et des politiques. On voit aussi la science. Ils sont tous dans ce cosmos. Dans ce monde que Christ nous envoie. Christ nous envoie. Il dit, fais de tout ce que je viens de citer, mes disciples. Fais de tout ce que je viens de citer, mes disciples. Mes disciples. Dans le Nouveau Testament, le mot grec de Dissi veut dire, Maté-Tex. Maté-Tex, qui signifie, Réfléchir, apprendre, étudier à quelque chose. C'est-à-dire, faire de eux, les Dissi veut dire, Faire de eux, ce groupe-là, ces étudiants, ou ces élèves, qui se commissionnent à tous ceux qui les appellent, à faire de tous ces groupes, les grandes organisations, les institutions, les entreprises, les banques, les commerces, la population, l'État avec ses gouvernants et ses politiques scientifiques, de faire de ces étudiants et ses élèves. De faire de ces étudiants et ses élèves. Ça, c'est la commission que Christ nous a donnée en disant aux disciples d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Mais avant de faire quelqu'un, un disciple, être un étudiant ou un élève, il faut que tu sois un enseignant. Parce que tu ne peux pas faire quelqu'un d'ici pour être un disciple, apprendre ou à connaître, si toi-même, tu ne comprenais pas. Donc, c'est ce qui nous amène qu'avant même de comprendre, il faut être un enseignant. Un enseignant de comment ? Un bon enseignant. Un bon enseignant. Il faut être un bon enseignant. C'est-à-dire, un bon enseignant, comme nous connaissons dans la pédagogie normale, est quelqu'un qui a la connaissance de sa matière. Tu ne peux pas faire de la nation, les disciples de Christ si tu ne connais pas ta matière. C'est ce qui devient handicap à bon nombre de personnes, à nos manières, nous vivons, que nous n'arrivons pas souvent à pénétrer à certains milieux. Parce que, bon nombre de personnes manquent la connaissance, manquent la connaissance. Il faut avoir l'influence. Un bon enseignant doit avoir l'influence. Oeuvre positivement dans l'objectif de faire adopter, comme on appelle un point de vue, à une autre personne. C'est-à-dire, inclue ceci, inclue ton expertise, ta connaissance et ton expérience. Ça fait partie de ton influence. Lorsque tu connais la matière, maintenant, il faut avoir l'expérience, ton expertise et la connaissance qui te permet et la bonne moralité. C'est pourquoi Christ a dit aux disciples, commence à vous, Jérusalem. Parce que c'est le lieu où vous connaissez, on vous connaît très mieux. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1 en disant, « Soyez mes imitateurs, comment je le suis moi-même décrisseur. » « Soyez mes imitateurs. » Ce qui veut dire, étant enseignant, il veut que son influence, son expérience, sa capacité de son expertise, soit un modèle comme nous suivons à Jésus, comme nous suivons à Jésus. Donc, Jésus-Christ nous a impérativement, nous recommandé cette grande commission de faire les nations ses disciples. Et de cette nation, nous devons comprendre que ce n'est pas l'abstrait, mais c'est les organisations que nous vivons, des institutions, des grandes organisations, les entreprises des banques, des commerces, des populations, de l'État, les États avec la gouvernance, la science, et tous avec toutes ces philosophies. Et il faut être enseignant pour que tu puisses permettre à faire de ces groupes-là, ces nations-là, les disciples. Parce qu'un disciple, c'est un élève ou un étudiant. mathès, mathétès, en grec, mathétès, qui stipule que, effet, d'apprendre et à connaître. Ce qui veut dire que, toi-même, tu es le maître, tu es le maître, ou l'enseignant, ou le pédagogue, et le prédicateur, ou le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste. Si vous voulez faire quelqu'un, ces disciples, il faut aussi avoir, diriger, avoir une humilité. Il faut être humble. Un bon enseignant, reconnaît, qui ne peut pas reçus qu'avec l'aide des autres. Un bon enseignant, un bon pédagogue, que Christ nous a commissionné, et qu'on ne peut pas reçus sans avec l'aide des autres. Donc, humilité attire des gens, non pas parce que, vous êtes tous les responsables, mais parce que, vous connaissez que, tout ce que vous avez à apprendre, des autres. Vous devez donc, diriger avec humilité, comprendre que, ce que, tu connais, est sa limite, et apprendre, en point que, tu puisses faire, un bon pédagogue, et apprendre ça. Et puis, ayez une vision convaincante. Reste concentré, et faites ce qu'il faut faire pour reçus. Il faut faire, reçus. Prenez la responsabilité, faites partie d'un bon enseignant, un bon dirigeant, un bon pédagogue, un bon pasteur, quand tu diriges une église, qu'il y a des désordres, il y a des chèques, où les gens quittent, il y a des doublances, tu dois te poser question, à toi-même. Ça fait partie de la pédagogue. Un bon enseignant, ne blâme pas aux autres, mais, il blâme lui-même. Quand il envoie des gens à l'examen, et il reçoit dix personnes, il reçoit que c'est dix personnes qui ont reçu l'examen, la première chose pour un bon pédagogue, est de s'interroger à lui-même. Qu'est-ce qu'il enseigne les gens ? Est-ce que sa méthode de le faire, les gens, les élèves, ont bien compris c'est haut, ou bien quelle manière ? Ou bien les élèves ne suivent pas à lui-même, ou bien est-ce qu'il a une bonne moralité ? Il doit poser un certain nombre de questions, voir si sa vision est convaincante, s'il dirige avec humilité, si vraiment il est quelqu'un qui a une bonne moralité, qui permet que les élèves le suient. Les élèves le suient. Et puis, il faut être cohérent. Un bon enseignant ou un dirigeant doit être cohérent en matière de donner des conducteurs aux autres. Si vous n'êtes pas cohérent, ceux qui vous entourent, suivent ce signal. C'est l'essence de la cohérence que donnons envie des autres à vous imiter. Il faut être cohérent. Christ, en nous disant, faire les nations, ce disciple, veut que toi-même tu sois un enseignant, tu sois un pédagogue, tu sois un dirigeant, tu sois un modèle, parce qu'il veut que tu fasses le monde-là des étudiants, des élèves. le grec, le grec veut dire matéthèse, apprendre, faire de apprendre ou à connaître, mais aussi montrer que vous souciez d'eux. Un bon pédagogue se soucie de ses élèves, un bon enseignant, un bon prédicateur, un bon disciple de Christ qui veut faire des autres ou des disciples ce soucie des autres et prendre importance à mettre en connexion avec la tension, avec les tensions des autres. Il montre aussi, il donne aussi des respects. Le respect, c'est la fédérité. La fédérité commence pour l'établissement des réactions basées sur le respect mutuel, sur le respect mutuel. Et la communication aussi est beaucoup très importante. Si nous voudrons réellement faire de ce monde accomplir réellement cette mission, grande commission que Christ nous a donnée, nous devons comprendre qu'on doit prier Dieu d'être un bon pédagogue, un bon à diriger. et à diriger et à connaître, à se mettre, aussi avoir une bonne méthode et une bonne communication à suivre, faire de la nation mais disciple. Et si nous sommes qualifiés et dans les cinq ministères, Christ nous donne cette grande commission à faire des nations, ces disciples, des nations, ces cosmos, ces disciples, ces élèves, ces étudiants, il faut la passion avec Christ aussi. On doit apprendre ces élèves à connaître et apprendre avoir la passion quand on parle de Christ à quelqu'un, on l'apprend à avoir la passion, la passion à connaître, à aimer Christ plus que toute autre chose. c'est pourquoi dans le cours 14 verset 25 nous dit si quelqu'un vient à moi et ne est pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs ou sa propre vie aussi, il ne peut être mon disciple. Donc pour permettre que quelqu'un soit un bon étudiant, élève, il faut l'apprendre et qu'il a la passion à connaître Christ. Il faut qu'il a la passion à connaître Christ. C'est ce qui nous manque beaucoup. On prêche en l'air, on fait des disciples aux gens en leur donnant des idées utopiques. Tu vas construire, tu vas aller en Europe. C'est comment venir en Christ égale la fortune, égale construire, égale marier, égale avoir l'argent, égale avoir des habits, égale avoir des enfants. Donc, ce qui a la passion à engager les gens à connaître Christ devient moins. Donc, dès le moment où il n'y a pas toutes ces choses, il clipse. Si nous voudrons faire des membres qui viennent à nos congrégations, ceux à qui nous prêchons, avoir la passion de Christ, permettent que non seulement ils désavouent leur famille, toutes ces choses, autres, mais que Christ soit promondial. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, il dit au commencement était Dieu, que Christ soit promondial. Et le bon pour permettre qu'un élève, un bon étudiant apprend des gens, il faut qu'il a un amour extraordinaire envers aussi les autres, un amour extraordinaire envers aussi les uns et les autres. Jean 13 verset 34 à 35 nous dit ceci, alors maintenant je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns et les autres, tout comme je vous ai aimé, vous devrez vous aimer, votre amour pour les uns et aux autres prouvera au monde que vous êtes mes disciples. Donc lorsque pédagogue, le disciple des disciples, l'enseignant enseigne aux autres à se converger ou à revenir vers Christ, il doit lui expliquer ce qui est l'amour réel que Christ nous a conféré pour permettre qu'en Christ il n'y a pas le favoritisme, il n'y a pas de groupe d'ethnie, il n'y a pas de grâce sociale haut et bas, il n'y a pas ceci et ça, il n'y a pas de topillage mais pour permettre que nous comprenons ce qui est le réel amour, le réel amour. En enseignant aussi, les disciples allaient permettre à comprendre, avoir un cœur du serviteur, un cœur qui aime, un cœur d'humilité, qui en Matthieu 23, verset 11, nous dit, le plus grand parmi vous doit être un serviteur. Donc, en prêchant la bonne nouvelle aux autres, quel est notre objectif quand nous crions les églises, quel est notre objectif quand nous crions des camps de prière, quel est notre objectif quand les gens, nous les enseignons, quand nous prêchons, quand nous prophétisons, nous devons comprendre, les faire, comprendre, avoir un cœur de serviteur comme Christ même nous a montré. Si tu n'es pas un bon enseignant, un bon pédagogue, un bon directeur, un bon dirigeant, un bon leadership, parce que faire des nations, des disciples, veut que toi-même tu aies sorti dans l'état des, comme on appelle, des élèves ou d'étudiants et tu es arrivé à la maturité pour permettre que ceux que tu veux les enseigner voient ça. C'est ce que nous devons comprendre. C'est dans ça que le monde va connaître et va nous comprendre. Parce que ce monde cosmos que toi et moi nous vivons est le système mondial qui est groupé des grandes organisations, des institutions dans nos différents continents, comme je peux dire, c'est des institutions, des entreprises des banques, des commerces, des populations, dans les états de gouvernance et ses politiques, sa science. Donc, en faisant toutes ces choses, le monde verra que vous êtes réellement les disciples de Christ. seuls. Il faut aussi apprendre les disciples à être sensibles et soumis au Saint-Esprit. Soumis, être sensibles au Saint-Esprit. Si vous voulez être parmi ceux qui prochent la bonne nouvelle, Jean 14, verset 16 à 17, dit, « Je demanderai au Père et il vous donnera une autre aide pour vous, pour être avec vous pour toujours. » L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint. Le monde ne peut pas l'accepter car il ne le voit pas ni le connaît. Mais vous, vous le connaissez car j'y vis avec vous et il sera en vous. C'est ça la sensibilité et soumis au Saint-Esprit. Ne mets pas le baptême du Saint-Esprit au tiroir mais qu'on veille et supplie auprès de Dieu comme une biche supplie auprès de l'eau courante jusqu'à ce que il te donne cette grâce et avoir. Parce que c'est impératif, il nous donne gratuitement. Donc quand vous enseignez les élèves à devenir des disciples à être des fidèles pour Christ qu'il y a la sensibilité et être soumis à l'ouvre et à priquer et à chercher le Saint-Esprit. Mais faire les disciples à gouverner avec l'autorité de la parole. En créant d'autres disciples à étudier, à étudiant, il faut qu'ils arrivent à demeurer dans la parole. la parole de Dieu nous dit dans Jean 8 verset 31 à 32 que alors Jésus dit à ses joueurs qui le croyaient si vous demeurez à moi à ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit où vous vous rendez libre vous rendez libre quand nous prêchons aux autres à être des disciples à connaître Christ il faut que nous permettons que la vérité règne c'est pourquoi on fait des disciples nous ne savons pas comment faire des disciples c'est pourquoi il y a des cacophonies des désordres passées par là et j'ai suivi un prédicataire où il y avait son église qui a au moins 5000 membres et le prédicataire avait donné un texte biblique et il disait qui peut ouvrir ce texte là on voit même ceux qui sont le rangier des premières classes on peut dire les lieux prestigieux personne n'avait la bible il dit mais qui n'a pas la bible qui peut ouvrir tout le monde qui était venu il y a 80% c'est le show c'est comme ils sont partis au stade de football ou bien au stade de théâtre les miracles ce qui est des choses périssables dans ce monde parce que ils voient dans la vue de cet homme tu es pasteur tu es apôtre tu es docteur tu es quiconque dans les 5 ministères tu fais partie d'être enseignant tu fais partie à Jésus bien avant qu'il y ait la spécialité des autres apôtres pour faire toutes ces choses il dit allez-y il a dit à tous les disciples fais de les nations mes disciples il n'a pas dit non comme tu es prophète mais tu dois parler pour permettre que la repentance et ramener des gens et les convergent à Christ tu es enseignant tu es berger tu dois les faire commettre les nettoyer et les permettre à comprendre que la vérité se trouve en Christ et en Christ et avoir l'audace parce que si tu n'es pas fait des gens les disciples il n'aura pas l'audacité d'aller faire le monde de ses disciples comme Marc XVI et XVII nous dit aller dans le monde cosmos entier prêche l'évangile à tout la création comment on peut visiter dans nos gouvernements dans nos gouvernements ce qui est dans la politique dans nos états dans la gouvernance dans ses politiques si nous ne faisons pas l'ouvrage l'ouvrage à nous-mêmes avec notre système d'éthique personnelle éthique corrective morale ce que nous comprenons moins comment pourrait la population à connaître les entreprises les banques les commerçants c'est tous ces institutions là c'est parce que l'église que Dieu me permet Dieu me pardonne je mets en parenthèse est que nous avons failli nous avons failli ce qui est le commandement la première commission que Christ nous a donné parce que nous n'arrivons même pas à pénétrer cette grande institution les grandes organisations des états dans la gouvernance dans la politique dans la population parce que nous même nous ne connaissons pas notre état des pédagogues nous ne connaissons pas notre état d'être le bon enseignant et les caractéristiques des bons enseignants et comment faire ces gens sera les disciples de Christ à ce moment là c'est pourquoi Paul avec son influence a dit à Timothée non seulement il dit soyez mes imitataires il parlait à l'église bon nombre de personnes tout ce qu'il écoutait soyez mes imitataires combien de personnes dans le corps de Christ peut dire à ses fidèles sois mes imitataires alors moi c'est vrai les gens peuvent dire beaucoup de choses dans ta vie comme nous sommes dans un monde où les gens mangent les gens mangent comment on mange le chingon pour un gain de pain pour un prestige quelconque il n'y a pas souvent certaines vérités qui arrivent mais peu importe ce qui arrive toi et moi Christ nous appelle des affaires des nations ses disciples vivre sur un but que si tu as eu cette grâce à connaître Christ tu dois vivre avec un but tu as eu cette grâce à connaître Christ Christ n'est pas appelé parce que tu dois marier et c'est le diplôme tu dois avoir le travail c'est le diplôme final tu dois voyager c'est le diplôme final avoir la guérison c'est le diplôme final aller à l'école biblique c'est le diplôme final être le boucher ou l'évêque c'est le diplôme final être le président c'est le diplôme final être un apôtre ou l'évêque c'est le diplôme final mais avoir un but dans l'Ephésien 1 11 à 12 il nous dit c'est un Christ que nous devrons c'est un Christ que nous devrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons bien avant que nous ayons attendu parler de Christ pour la première fois et que nous soyons espérés il avait les yeux élevés sur nous des décennies sur nous pour une vie glorieuse faisant partie son but général qui travaillait en tout et en chacun Christ avait un but et il est le modèle et nous devons comprendre depuis lors Christ a péré combien de personnes tu as parlé de Christ et tu as fait des disciples de Dieu à ton entourage à ton environnement je ne vais pas vous choquer on peut construire un édifice de 10 000 personnes 30 000 personnes on peut donner la meilleure voiture à un homme de Dieu on peut donner tout l'argent qu'il faut mais ce qui intéresse Dieu est qu'une âme convertie au ciel les anges louent dans sa croix Christ c'est le commandement qu'il a donné à les disciples et à nous fais des nations mes disciples fais des nations mes élèves mes étudiants fais-tu apprendre et à connaître moi le Christ pour le faire à connaître et comprendre il faut que tu sois un maître un enseignant un leader un pédagogue et alors tu vas dans ce monde et dans ce monde tu dois comprendre et demander diriger aller avec humilité être convaincante avoir une bonne influence connaissance à la matière avoir un but à diriger et tout ce que je suis en train de faire quel est mon but l'objectif principal de la guérison que je donne est-ce que ça converge permet les gens d'accepter Jésus et aller au ciel ou bien c'est le matérialisme ou bien avoir des prestiges ou les renommés tout est passage ce qui est plus important Christ appelle toi et moi des frères nations et des disciples bien amé je te le dis un seul nom pas plusieurs noms un seul médiateur pas plusieurs médiataires un seul sacrifice pas plusieurs sacrifices un seul chemin pas plusieurs chemins une seule porte pas plusieurs portes il s'appelle Jésus de Nazareth Jésus